En parallèle de cela, Bernard va vous dire pourquoi, et ce sera la dernière étape de notre présentation, mais pourquoi cette étape de mesure d'évaluation et de mise au point, quand bien même vous n'auriez pas suivi les étapes précédentes, pour nous c'est véritablement, si vous en avez une à choisir, ce sera celle-ci. Alors, effectivement, c'est une phase cruciale du développement. Alors déjà, c'est quoi des essais d'évaluation ? On va essayer de se mettre dans les conditions les plus réelles des normes, pour faire en sorte d'avoir une réalité de votre produit, c'est faire un état des lieux. Ces essais vont être réalisés sur votre design, et essayer de le faire le plus avancé possible, même s'il n'est pas définitif, il faut que vous soyez capable de vous dire, aujourd'hui je suis à 80% de mon produit, je sais que je peux implémenter quelques fonctions en plus, mais qu'elles ne vont pas faire doubler la consommation, par exemple, parce que le but du jeu, c'est de faire un peu un état des lieux des bruits de votre alimentation, et des différentes fonctions, et quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez fait l'état des lieux d'un équipement, qui est vraiment très avancé, vous aurez ce sentiment de vous dire, je suis encore loin d'arriver à passer ma norme, ou je suis plutôt confiant par rapport à mes choix technologiques. Donc, le but du jeu de ces essais, c'est de faire ça sur un prototype, sur lequel vous pouvez vous dire, je peux dépenser un peu encore de l'argent à cet endroit-là, plutôt que d'attendre la fin de la certification, d'avoir un PCB vraiment déjà bien rempli, et une mécanique déjà définitive, et là, faire des modifications en termes de coûts, c'est catastrophique. Donc, toujours pareil, le but d'anticiper, c'est d'éviter des coûts astronomiques derrière, et c'est une vraie réalité. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais je vous assure que vous serez vraiment gagné à le faire. Donc, maintenant, quel type de moyens on utilise ? On va utiliser des moyens classiques, la chambre anéchoïque, ou des générateurs qu'on peut utiliser à l'extérieur de la chambre, d'accord ? Le but du jeu, c'est comme on vous l'a dit, c'est de se mettre dans des configurations avec des hauteurs, des respects de distance de câbles, etc., des réglages, vraiment comme si on était en train de faire la certification, mais vous pouvez faire ça sur une demi-journée d'essai, une petite mesure d'émission en conduit, et faire déjà un petit premier état des lieux. Et en plus, quand vous faites ça sur une demi-journée ou sur une journée, vous pouvez faire différentes modifications en temps réel, venir avec des composants de filtrage, etc. Et ensuite, vous pouvez, grâce à cette étude-là, monter en rétex par rapport à vos compétences CEM. Il y a beaucoup plus de flexibilité pendant ces journées d'investigation. Ensuite, vous pouvez aussi prendre la solution de louer du matériel, notamment, je pense au pistolet ESD, à décharge électrostatique. C'est un moyen qui peut se louer, ou alors, vous pouvez aller dans un petit laboratoire, comme chez nous, à la CEMIP, à la Beige. Il y a des clients qui viennent régulièrement avec leurs petites mécaniques. Ils ont des doutes pour voir s'ils ont respecté toutes les règles en ESD. Ils s'installent leurs produits. Ça prend quelques minutes à s'installer. On fait nos tirs. Ils ont leur verdict. Ils se sentent rassurés. Ils valident cette mécanique. Et donc, de suite, voilà, pas à pas, ils avancent sur leur développement de produits. Ensuite, un moyen qui est de plus en plus utilisé maintenant pour faire de l'investigation au niveau des émissions, c'est le scanner champ proche. C'est la petite image qu'on voit en bas à droite. On va venir balader une petite sonde au-dessus de notre PCB et faire une cartographie du champ pour mettre en évidence des problématiques de couplage ou lorsqu'on a des problèmes qu'on a constatés en champ lointain, puisque là, effectivement, on va en chambre, en échoïque, on parle de champ lointain, là, on parle de champ proche. Eh bien, on va venir investiguer sur notre PCB pour voir quelle est la source qui me génère cette fréquence-là. Parce que quand on commence à faire de l'implémentation de fonctions et on ne maîtrise pas à 100% tout ce qui se passe dans cette fonction, on est plutôt là, on prend des blocs, on les utilise pour faire notre produit, on ne se rend pas bien compte de tous les bruits qui sont générés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir sniffer et mettre en évidence nos problèmes. Donc, ça, c'est un moyen redoutablement efficace. Donc, l'utilité de toutes ces mesures, effectivement, c'est de positionner notre performance CEM par rapport à la norme. Et si on veut, c'est finaliser ou optimiser notre design, qu'il soit électronique ou mécanique. On peut très bien, le jour de l'essai, venir amener des petits blindages mécaniques pour améliorer des fuites qu'on verrait sur le côté d'un produit, par exemple. Donc, voilà, on va venir se conforter, se corriger et pas à pas développer notre produit dans la meilleure état d'esprit. Donc, effectivement, c'est un investissement, mais il doit être fait pour faire des économies derrière. D'accord ? Parce que si vous partez sur une semaine de certification pour faire, par exemple, du marquage CE, ça va vous coûter un certain prix. Et ensuite, si vous devez la replanifier, vous allez devoir refaire les cinq jours. D'accord ? Et en termes de délai, vous pouvez louper certaines choses parce que vous voulez positionner votre produit à un certain moment sur le marché, etc. Donc, comment exploiter ces résultats ? Quand ils sont conformes, tout va bien, on est heureux. On va quand même essayer de regarder les marges qu'on a. Imaginons que vous avez un produit qui est à 80% de son taux de consommation et vous avez des bruits que vous assimilez à être des bruits d'alimentation. Vous êtes à quelques dB de la limite. Vous allez vous dire, oh là, attention, je pourrais avoir des dangers sur cette fonction-là. Je vais quand même rajouter un peu de filtrage là. Donc là, c'est aussi de l'information très pertinente. En termes de non-conformité, et là, ça devient très intéressant, mais délicat à faire parfois, il va falloir investiguer et s'attaquer à la recherche de la roue de cause. Vraiment comprendre quelle est la fonction qui a mis en dérive votre équipement, qui n'est pas forcément ce qu'on peut voir au niveau max d'agression. Donc, ce qui est intéressant, c'est faire de la recherche de feuilles, faire de la recherche de premiers défauts, voir quels sont les défauts qui vont propager toute la problématique. Et d'ailleurs, juste, je me permets de te couper, Bernard, parce qu'elle est toute petite sur le slide, mais elle est très représentative et elle donne énormément de sens à ce que tu es en train de dire. Je pense que vous voyez tous la petite photo toute verte, là où on voit un tout petit point rouge. A noter que cette représentation, en fait, c'est un phénomène de couplage qui entre un trou de fixation métallisée et une patte de résistance. Le coup de pas de bol l'anda sur je ne sais pas combien, Bernard, deux ou quatre, tout importe. Et boum, la non-conformité en émission rayonnée. Donc, ça prend tout son sens, dans le sens où si vous avez un design définitif, avec un boîtier définitif, que le trou de fixation, c'est compliqué de le bouger, et que la patte de composants, il n'y a pas énormément de place, et donc il faut la décaler. Imaginez bien que vous aurez tout intérêt à repérer cette petite coquille qui sera extrêmement compliquée à repérer en cage classique. En champ lointain, je mets au défi quiconque de trouver l'explication de cette non-conformité. Il n'y a que le champ proche qui nous a permis de mettre le doigt rapidement dessus. Mais simplement pour dire, on parle d'un couplage entre un trou de fixation et une patte de résistance. Je vous laisse imaginer qu'on a plutôt intérêt à la détecter au plus tôt, cette coquille. Donc, je vais juste rebondir sur une chose aussi, c'est qu'actuellement, le champ proche, ce n'est pas encore normatif. Il y a quand même beaucoup de sociétés, des grosses sociétés, qui sont en train de tout faire pour travailler sur ce champ proche. Ça le rend normatif, mais le rend le plus récurrent dans leur développement, parce que c'est vraiment très performant.